Le jury du prix du livre, Corderie Royal Hermione, est composé de 7 personnes. Eric en est le président, Bénédicte représente l'association Hermione en tant que président, moi-même, 3 historiens, Étienne Taimit de l'Académie de Marine, Alain Cabantous, qui est professeur d'histoire à Paris 1, François Vell, qui est le président de l'école des hautes études en sciences sociales, qui n'est pas là ce soir, François Sperron, qui est géographe, et ce jury a donc retenu cette année 9 livres, que je vais présenter très rapidement. Alors, Pilote de Loire de Pierre Guillaume, c'est un témoignage et une étude historique sur le pilotage, et notamment dans les parages de l'entrée de la Loire. Captif en Méditerranée, ce sont les actes d'un colloque, donc 16 articles, préfacés et dirigés par François Moureau sur la course et la contre-course en Méditerranée, avec notamment des présentations de documents peu connus et passionnants. L'Alliance Impie d'Édith Garnier, c'est un livre d'histoire diplomatique sur les projets d'alliance entre François Ier et Soliman, à l'époque où il s'agissait de contrer la puissance de Charles Quint. Océan Song d'Olivier Carsozon, c'est un livre dans lequel Carsozon raconte sa géographie maritime à sa façon et se raconte également par la même occasion. Le mystère La Pérouse, dans le sillage des reportages d'Yves Bourgeois, qui est très proche de nous, ce que les campagnes de fouilles menées à Vanicoro, sur le site du naufrage de La Pérouse, ont pu apporter comme réponse aux innombrables questions que pose cette fortune de mer, qui s'est produite en 1788. Les Grecs et la mer, de Jean-Nicolas Corvizier, c'est un livre d'histoire sur la conquête de l'élément marin par les Grecs, sur plusieurs siècles. L'Atlantide, rêve et cauchemar d'Yves Pacalet, à la fois un récit de voyage, un essai, une rêverie littéraire et une exploration du mythe de l'Atlantide. En mer, de Farid Abdelouab, c'est un beau livre avec de magnifiques photographies prises notamment sur le paysage de mer, par de très grands noms de la photo, Stiglitz, Becken, Capa, Salgado, c'est un livre tout à fait magnifique. Et enfin, Une mer pour deux royaumes, de Renaud Morieux, c'est un livre universitaire qui explore le thème de la frontière maritime entre la France et la Grande-Bretagne, en l'occurrence, la Manche, bien évidemment. Voilà. En tant qu'académicien français, je suis ravi qu'on n'ait pas dit neuf nominés, mais neuf sélectionnés. Pour une fois que le français est plus court, on peut dire neuf nommés. Et le vainqueur est Une mer pour deux royaumes, de Renaud Morieux. Voilà. En fait, c'est un livre universitaire qui interroge la frontière naturelle entre guillemets que constitue la Manche et qui, en dépit de son caractère réputé naturel, est surtout probablement une construction de l'histoire. C'est un livre très brillant, c'est un livre d'histoire comparée, à la fois du côté anglais évidemment et du côté français. On y trouve de l'histoire politique, de l'histoire sociale, beaucoup d'idées et une vraie problématique, puisqu'on voit qu'en réalité, cette frontière a été construite et disputée à la faveur de la montée en puissance des États-nations que sont la France et l'Angleterre. La frontière s'impose en réalité assez tard, vers les XVIIe et XVIIIe siècles, lorsque s'impose également la territorialisation limitée des États. Alors, en conclusion, la frontière, on le voit, n'est pas une ligne pure, c'est plutôt un mode de relation, un mode de négociation, c'est-à-dire à la fois une coupure et une passerelle. Je tiens à remercier Alain Cabantousse en particulier, puisque j'ai eu la joie de découvrir l'histoire des mondes maritimes lors de cours d'agrégation en 1995-1996, ça fait déjà longtemps, et c'est comme ça que j'ai découvert l'intérêt de ce type d'histoire sans frontière. « Frontière intraçable ». La Manche est d'abord un mode de relation entre les deux pays. Son invention comme frontière coïncide avec de nouvelles conceptions de l'État moderne qui se formulent en termes de nation et de territoire. Mais ce processus de naturalisation de la frontière, peu à peu confondu avec la mer, n'est jamais qu'une convention. alternativement décrite comme une coupure ou une passerelle, elle est à la fois l'une et l'autre en fonction des points de vue. Mer, dont les limites restent floues sur les cartes, la Manche est une frontière mouvante et toujours redéfinie. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada